Le combat très dur au corps à corps, voilà où Mandi rentre coup sur coup et le Vénézuélien a quelque peu vacillé sur un contre de Mandi qui l'attend un peu. Il devient beaucoup de mal à s'approcher de Mandi. Il préfère travailler de près à l'intérieur. Jean-Baptiste Mandi fait direct du droit et tout de suite une cercade doublée, si tu peux, au corps. On a dépassé l'énorme admise, et voilà, direct du droit de Mandi, magnifique, très bien, plus vite, plus vite ce troisième Romper. Voilà, plus vite. Je pense que là, il va rentrer dans le combat. Il prend l'initiative direct du droit encore. Quelle belle position de Jean-Baptiste Mandi sur ses jambes. La garde bien levée. Les coups secs, très vite. Pur là, le Vénézuélien cherche tout à fait la bagarre. C'est une solution pour lui d'ailleurs. Le public applaudit. Il lui dit de feinter d'abord son direct du droit. Il a raison. Parce qu'à ce niveau de la compétition, Mosquera s'est très bien évité. Les coups. Eh oui, il provoque Jean-Baptiste Mandi. Très beau combat. Eh oui, le contre du droit de Mosquera. Il pense qu'il a touché Jean-Baptiste Mandi. Il se précipite sur lui. Il semble le toucher à une pommette. Il y a une pommette qui est un peu mûre. Très concentré. Il nous fait un peu rappeler Carl Lewis. C'est ce à quoi s'expose le Vénézuélien quand il se précipite pour boxer de près. Voilà. Il percute gauche au point. Ah oui, il percute gauche au point. Sur l'attaque du Vénézuélien. Et ça, ça fait mal. Oui, des coups secs de Jean-Baptiste Mandi. Voilà, Jean-Baptiste Mandi qui prend le temps de regarder son point d'ailleurs. Ce champion qu'est Jean-Baptiste Mandi. Allons pas douter, il est prêt pour faire un championnat du monde. Et voilà le contre. Meurtrier de Jean-Baptiste Mandi. En bas, en haut. Et voilà, encore une preuve. En bas, en haut, de la même main. C'est vainqueur à l'unanimité des juges et au point, Jean-Baptiste Mandi. ...celle de Jean-Baptiste Mandi qui a obtenu une victoire significative au point face au difficile vénézuélien José Mosqueda. Mandi, le style, l'élégance, l'efficacité. Il a tout pour réussir une très grande carrière. 21e victoire sur 24 combats. Et sa nationalité française devrait lui être offerte dans quelques jours. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Jean-Baptiste Mandi est challenger du futur champion du monde de la catégorie des Super Plim. Ce sera peut-être en décembre. Michel Acariès nous l'a promis. Je vous propose de découvrir cet étonnant boxeur. Le portrait Jean-Baptiste Mandi. Le portrait Jean-Baptiste Mandi. ... 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 Et puis le mental est tellement compliqué, tellement complexe que je suis émerveillé par ça. Jean-Baptiste est quelqu'un de très calme, contrairement au sport qu'il fait, comme la boxe c'est considéré comme un sport violent, il est très calme, pas nerveux du tout, et bon il est gentil, mais on a son petit caractère spécial, comme tout le monde. C'est un boxeur qui a la grande classe, il est super doué, et alors on est ensemble depuis sa fin de carrière amateur, et depuis, marchons main dans la main, il m'écoute à la lettre, tous les gestes que je lui dis de faire, il les fait. Oui, m'écoute bien, tu feintes avec ta main gauche, tu passes ton crochet droit, et ton est par contre gauche. Respire. Respire bien mon grand. Il est fausse garde, ce qui est rare, mais les grands champions ont été fausse garde en l'occurrence Aglaire. Il est très intelligent, et puis il a un look extraordinaire, alors je pense que tous ses paramètres unis vont faire de lui véritablement un diamant. Les habitudes c'est sacré parfois, ça se permet d'être en confiance, de rester toujours en confiance. Vous allez écouter toi. Ah, c'est ce que tu savais. Je vais te faire écouter tout à l'heure, d'accord ? D'accord. Si t'es sage. C'est ce que tu savais. C'est ça, c'est quoi ? C'est ce que tu as ? C'est ce que je sais. Vous allez écouter cetteENNEA, d'accord. C'est ce que tu sais ? C'est ce que tu sais une fois- traumas ? Parfait dans la main. C'est la mentalité française, en fait, se préoccuper de soi et des autres aussi. Puis c'est en discutant avec les amis, en ayant le minimum de blocage, parce que je me suis très, très bien intégré au milieu français, et de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ai confiance en moi. J'espère qu'un jour, je deviendrai champion du monde. Pourquoi pas, pourquoi pas, Jean-Baptiste Méli. Tenez, Lionel Poilade m'a donné un cadeau pour vous, une miche avec des poings. Vous le partagerez avec Jean-Baptiste ? Ah, tout à fait. Demain, je vais chez lui et je vous promets qu'on sera de beaux sangnoïdes. Merci. Merci.